Hey, salut ! Alors j'espère que tu vas bien et j'aimerais te parler de relaxation en toute simplicité. Tu sais que la vie finalement est trop courte pour être sous pression, que tu sois sous pression au travail, où il y a énormément de personnes au bureau qui sont vraiment sous pression, qui se sentent mal. C'est vraiment triste parce qu'on ne mérite pas d'être sous pression et après évidemment ça impacte notre vie personnelle. Mais que ce soit aussi peut-être que tu es freelance, ou bien tu es un business, tu es une start-up, peut-être que tu te mets de la pression par toi-même et c'est très facile de s'auto-mettre de la pression, ou bien on a des objectifs trop élevés et on n'est jamais satisfait de soi-même et finalement on n'arrive pas à profiter des petits moments de la vie, des moments avec ta moitié, des moments avec ton conjoint ou ta conjointe, des moments en famille, des moments avec toi-même, des moments dans la vie de tous les jours, des moments de relaxation, des moments d'apaisement. Et alors tu m'as pas me demandé bien évidemment, mais comment je peux moi, voilà je suis dans cette situation-là, comment je peux bien me sentir, quelles sont les astuces ? La première chose, parce que évidemment ça nous hôte un peu le cerveau, même beaucoup, ça nous hôte pas mal le cerveau, ça reste avec nous, après peut-être qu'on se met en colère pour des choses qui ne devaient pas finalement se passer, se produire, tout simplement parce que ça prend de l'espace et du poids mental. Donc la première chose, c'est prendre l'air, un peu marcher, respirer, même s'il pleut, même s'il ne fait pas très beau, c'est important de faire le vide, tu vas peut-être, si tu as un abonnement à une salle de gym, c'est aussi une bonne idée d'aller à la salle de gym et de simplement ne plus penser et simplement faire ton sport, tu cours, tu fais un peu, tu essaies vraiment de penser à autre chose ou bien tu vas dans ton café préféré et tu prends un bon café comme dans un Starbucks ou autre ou similaire et tu essaies vraiment de lire quelque chose, tu écoutes de la musique, d'ailleurs tu peux aussi te concocter des playlists de musique avec des musiques qui détendent, des musiques qui te rendent en forme et bien finalement. Tu peux aussi tout simplement aller faire autre chose, je sais que c'est dur, mais par exemple aller dans les pâturages, prendre une journée off, une journée où tu prends vraiment du recul. D'ailleurs je l'ai fait récemment à mon travail, j'ai pris deux journées off et ça m'a vraiment fait le plus grand bien parce que j'étais dans une période où il y avait énormément de pression parce que mon équipe avait, moi et mes collègues, on devait délivrer quelque chose, une fonctionnalité et les dates étaient vraiment très serrées et après j'avais vraiment besoin de décompresser. Et c'est vrai que les moments de décompression, ils ne sont pas suffisamment mis en valeur parce qu'ils sont très importants et pourtant on n'en parle pas assez. Mais c'est vraiment important de vraiment avoir des moments où tu médites par exemple ou bien tu prends un bon bol d'air frais, tu peux aussi par exemple aller à la piscine, faire un autre sport, mais de la natation c'est pas mal d'ailleurs pour essayer de penser à autre chose. Si tu habites près de la mer ou près de l'océan, je te conseille aussi d'aller prendre ta voiture et te baigner. Ça se décontracte énormément. Tu peux même partir en vacances pendant une semaine ou pendant trois jours. On se dit souvent, oh mais voilà les vacances c'est pas maintenant, c'est dans longtemps. Mais en fait rien ne t'empêche de simplement partir pendant trois jours, même seul. Et bien voilà, si finalement tu ne te sens pas très bien, après tu seras dans un état beaucoup plus apte à aider les autres, à aider ta famille, etc. Mais il y a des moments où justement tu n'en peux plus et c'est là où c'est vraiment important de décompresser avant que tu sois vraiment dégoûté du travail. Tu peux aussi, et ça c'est d'ailleurs une très bonne chose, si tu as un chien ou un chien, c'est de caresser ton chat et ton chien. En effet, surtout les chats, parce que le fait de caresser un chat, et surtout un chat qui vous rend, mettons, imagine j'ai un chat sur mes genoux, je le caresse et ça apaise. Et tu observes ce chat et finalement tu te rends compte que lui ne se proie pas la tête. Et toi tu devrais faire pareil. Pourquoi se proie-te la tête ? Pour des choses finalement, en réalité ce sont des poussières, ce sont des choses qui n'en vaut pas la peine. Tu sais, à l'échelle de l'univers, tous nos problèmes sont vraiment minuscules. À l'échelle d'un politicien, président des Etats-Unis ou d'un très grand pays, à l'échelle de grosses sociétés du style Facebook et autres, méta et des très grosses sociétés de nos jours, ça ne doit pas nécessairement être des sociétés technologiques, mais Airbus, Boeing, etc., et bien ces personnes-là ont des problèmes beaucoup plus gros que les nôtres. Alors, pourquoi finalement autoriser ces problèmes à nous pourrir la vie ? La vie ne mérite vraiment pas d'être pourrie de cette manière-là, et justement le but de la vie c'est d'être heureux, de bien se sentir, et c'est pour cette raison-là que c'est important que tu fasses des moments de décompression, des moments où tu coupes tout, et d'ailleurs les notifications, ton téléphone, etc., tu coupes tout, tu laisses son téléphone chez toi, et tu passes une journée à faire une promenade, à aller faire de la redonnée ou quelque chose comme ça. Et tu verras après le soir, tu te sentiras vraiment bien. Tu peux même faire un week-end pour toi, un week-end perso, avec toi-même. Tu prends, tu loues une maison sur Airbnb, dans la forêt ou bien à la campagne, et tu fais simplement des choses qui te font plaisir. Si tu aimes bien faire des choses sur ton PC, comme moi j'aime bien programmer pour le plaisir, si tu aimes bien simplement faire de la détente, regarder des films, faire quelque chose comme ça, ça va vraiment t'aider. Et enfin les activités, après le bureau, ça aide aussi. Si tu fais, mettons, du théâtre, si tu fais de l'improvisation, tous ces domaines théâtrales et ces domaines de créativité, ces domaines artistiques, ça aide vraiment à te décontracter, et à mieux te sentir. C'est important. Et je pense que je n'ai parlé, mais pas suffisamment. Faire de la respiration, non je n'ai pas parlé, de la respiration, donc par le nez, faire de la respiration par le ventre, donc tu inspires par le nez, et puis après tu vas expirer par la bouche, comme cela. Et pendant, tu vas faire cela pendant peut-être 15 respirations, 15 respirations, ça représente plus ou moins 30 secondes, 30 secondes, une demi-minute, et faire cela à intervalles réguliers durant ta journée, on va dire trois fois dans une journée, ça va t'aider à mieux te sentir. Donc tu fais comme cela, fais un peu avec moi. Donc là, tu inspires, tu inspires vraiment, ton thorax doit vraiment se gonfler, puis après tu relâches par le ventre, tu expires par la bouche après. Donc tu inspires par le nez, tu fais gonfler ton abdomen, ton thorax, et puis tu expires par la bouche. Et tu fais cela pendant une quinzaine de respirations, et tu vas mieux te sentir vraiment. Et ça t'aide aussi à ne plus penser à autre chose, parce que rien que penser à la respiration, tu focalises finalement ton attention sur la respiration, et du coup tu oublies les pensées négatives, parce que tu ne peux pas penser à deux choses simultanément. Ça veut dire que si tu ris, et bien au moment où tu ris, tu ne peux pas à la fois être triste, tu n'as qu'une seule humeur à la fois. Et pour terminer, j'aimerais te parler de la méditation. Tu peux utiliser des applications comme, comment elle s'appelle d'ailleurs, Petit Bamboo, c'est une application française qui est de plus en plus connue, Petit Bamboo, et puis tu as évidemment Headspace, qui est la plus connue, qui a été aussi créée par un moine, Petit Bamboo, je ne sais pas, mais Headspace a été créée par un moine, je pense. En tout cas, quelqu'un qui médite énormément. Et Headspace, Petit Bamboo, l'application que tu préfères, ou bien simplement, tu fais de la méditation sans application, c'est encore mieux, ainsi tu ne seras pas déconcentré, ça va donner moins de résilience, tu vas être finalement plus, tu ne vas pas dépendre de quelque chose comme une application. Donc tu vas vraiment méditer, c'est simplement en fait, de te concentrer sur une seule chose, et de ne pas autoriser ton cerveau à penser à plein d'idées parasitaires. Tu vas vraiment te dire, voilà, maintenant cerveau, je me concentre, je me focalise sur ça et rien d'autre. Sur mon corps, sur ma respiration, sur compter, sur une table, et je ne vais pas se trouver, il y a des va-et-vient de pensée, et justement, quand tu médites, tu n'autorises pas ces va-et-vient de pensée, tu n'es rien qu'avec toi. Voilà, j'espère vraiment que ça va t'aider, moi je suis à fond avec toi, tu peux toujours me rendre visite sur mon site pierrewater.com pierrewater.com où je t'ai conconté plein d'autres articles, et d'ailleurs, pour aller plus loin, je t'ai aussi créé des ateliers, c'est aussi sur le même site, pierrewater.com là-dessus, tu as un lien qui s'appelle mes méthodologies, et si tu cliques dessus, tu as plein de chouettes ateliers pour aller encore beaucoup plus loin si tu penses que tu as encore de l'amélioration à faire sur toi-même. A très bientôt sur ce, je te souhaite vraiment tout le meilleur et une excellente vie, sois heureux. et tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada